Bonjour, je m'appelle Antoine Maxcoli, je suis un élève du lycée Anne-Marie-Javouy, en classe terminale gestion et administration. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon exposé en arts engagés. Cette année, on a travaillé sur la violence des jeunes anguels. Comment produit une œuvre engagée autour de la thématique de la violence ? Je produis cette œuvre autour de cette thématique parce que la violence, c'est l'un des problèmes qui ne cessent pas d'augmenter régulièrement la peur, la tristesse, les infractions, depuis l'antiquité jusqu'à présent. Il y a beaucoup de victimes qui souffrent de ce phénomène. Pour définition, l'art engagé, c'est un art qui s'engage pour défendre une cause qui aient pu se baser sur une forme comme un dessin, un texte, une image, une sculpture. On a choisi une œuvre. C'est un dessin réalisé par un jeune artiste ghanéen à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, le 25 novembre 2018. On peut décrire à travers cette image qu'une femme se fait agresser par un jeune homme. Chaque année, des nombreuses personnes sont victimes de la violence. Il n'est pas toujours facile de savoir comment réagir face à ce genre de situation. Pour cela, j'ai choisi quelques images sur internet et j'ai dessiné cette œuvre. Mon œuvre engagée est un dessin réalisé sur une feuille conçant. Comme vous pouvez le constater, il y a un chef des ghanes qui appelle des voyous pour aller faire un braquage sur une dame qui marche dans la rue accompagnée de sa petite fille. Un jeune garçon sur un vélo qui est cargoulé, qui attaque la dame avec sa petite fille. Nous pouvons constater à travers l'image comment cette dame et sa petite fille sont bouleversée parce qu'elle s'est fait agresser par le jeune homme. Il y a un pistolet dans la main. Puis, nous pouvons voir comment la dame est sursautée pour se faire épaner de cette agression. Elle a donné son pote de monnaie sans hésiter pour ne pas se faire agresser. Mais l'agresseur tenant son pistolet en essayant de la tuer en demandant à la dame son pote de monnaie. Et ensuite, à cette scène, il y avait une caméra de surveillance qui a tout filmé. Pour explication, la victime qui marche sur la route, qui fait face à une terrible situation, là où elle s'est fait agresser par un jeune homme, cargoulé et un pistolet de sa main, et en tenant son pote de monnaie pour lui voler. Pour aller plus loin, la violence s'est fait partout dans le monde, depuis l'antiquité jusqu'à de nos jours. Comme nous avons, nous savons qu'il y a plusieurs types de violences comme violences conjugales, violences verbales, violences domestiques, et violences psychologiques, violences sexuelles. Pour conclure, nous avons choisi parler de ces thèmes, car il y a beaucoup de jeunes en Guyane qui braquent tous les jours. Merci de m'avoir écouté. Merci.